Ce que je vous propose, enfin, l'idée, c'est vraiment maintenant de rentrer dans le détail d'un contenu technique. Certains d'entre vous étaient là la dernière fois, on a vraiment parlé des platforms, des différents, etc. Maintenant, c'est très temps de commencer les applications. Et pour ça, on va essayer de faire des choses assez... Enfin, c'est un premier temps, mais bon, il est concrète. Et donc, l'idée, il faut que vous passiez plus de temps possible à utiliser le détail. Ça ira peut-être très vite. Dans ce cas, pour la prochaine fois, je peux parler d'un coup d'exercice. Si ça va pas trop vite, on peut parler d'un contenu de moi. Donc, première phase, c'est vraiment installer des outils. Ce que j'ai fait circuler, c'est qu'il s'appelle Visual Studio Express Prohibition. Donc, c'est Visual Studio, avec toutes les ouvrairies pour le détail pour Windows Phone, plus l'innovateur Windows Phone qui va permettre de tester les applications, plus l'application de Windows Phone, plus l'innovateur, plus l'innovateur, plus l'innovateur, plus l'innovateur, plus l'innovateur. Donc, ça, il faut savoir que ce Visual Studio Express est complètement rapide. Il n'y a aucune limitation sur ce produit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que demain, vous allez acheter un Visual Studio Ultimate avec toutes les fonctions, que vous pourrez faire tout le coup sur le téléphone. Absolument pas. Tout pour le téléphone sans effet de l'innovateur. On fait Visual Studio Ultimate avec deux fonctions quand on travaille dans l'entreprise, etc. Sur la partie téléphone, Express Ultimate, ça prend exactement l'innovateur. Alors, ce que je vous propose, c'est que ça va être de partout mettre différents points. On va regarder un petit peu ce que c'est entre Windows Phone, qu'est-ce 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 qu'est ? Il y a des différents contextes qui sont disponibles, vous allez devoir avoir une application qu'on va faire, on va avoir une application qui est passée sur les pages, on va avoir toute la même application entre les pages. Et puis, une chose importante, c'est que sur le téléphone, vous avez un certain nombre de points. Vous avez trois boutons en bas obligatoires. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Attention, il y a un style de photo, c'est pas obligatoire, etc. C'est plus pratique là, c'est-à-dire qu'il y a les trois boutons en bas, un bouton review, un bouton review, c'est un bouton de recherche, vous avez un bouton pour apparaître d'autres, les boutons du volume, c'est la différence. D'accord, il n'y a jamais, quel que soit le téléphone qui est utilisé, il n'y a pas qu'un bouton, il n'y en a pas d'un autre. Le procureur n'est pas la chance. Ce bouton retour là, on va regarder un petit peu tout en détail, parce que souvent le contexte, on peut lui arriver des significations un peu différentes. Quand on fait de la navigation Watt, le bouton retour, c'est assez pratique, donc c'est ce que ça veut dire, c'est très intéressant. Mais quand je viens de lancer une application, par exemple, sur l'écran d'appel, le procureur c'est que ça peut vouloir dire retourner sur l'écran d'appel et terminer l'appel. Donc il faut faire un petit peu attention à l'utilisation de ce petit peu en gros, donc on verra un peu concrètement ce que c'est. Ensuite, on va regarder la partie environnement, c'est tout ce qui est thème, parce que l'utilisateur a encore choisi un certain thème, des couleurs, et potentiellement ça peut avoir un impact sur les textes qui sont affichées dans votre application, c'est-à-dire que si vous pouvez utiliser les images, vous verrez, enfin je pourrais vous montrer, quand vous choisissez, si l'utilisateur choisit un thème clair, le fou va être blanc. Si vous avez l'image avec beaucoup de blanc, ben, ça va pas se fortifier. Donc il faut faire attention à des petites choses comme ça. Bon, il y a un peu plus de détails. On va regarder aussi la notion de tâche, c'est-à-dire des tests. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque application dans le Windows Phone fonctionne de manière totalement isolée des zones, et totalement isolée du système. Donc ça veut dire qu'une application ne peut accéder à aucune ressource du téléphone. Donc on ne peut pas aller lire le stockage de notre application, on ne peut pas aller lire le terme d'adresse, on ne peut rien faire au travail dans un environnement totalement isolé. Alors, quand même, il y a des choses qu'on peut avoir besoin. On peut avoir besoin d'aller chercher, parce que l'application qui est là, on peut prendre un numéro, on peut aller chercher dans Caract Contact, sinon c'est difficile. On peut avoir besoin d'aller utiliser la caméra et on a récupéré la photo qui a été prise. Donc il y a quand même un certain nombre de bibliographies qui ont été créées pour permettre, dans l'impression, d'utiliser des fonctions du téléphone, des fonctions systèmes du téléphone. Et c'est ce qu'on appelle des pages, donc on verra que là. C'est deux types de pages, des lancheurs ou des trouveurs, en gros, suivant ce qu'on attend d'ailleurs. Donc on verra de partir d'un certain principe dans toutes leurs vidéos, c'est le principe de Windows Phone, qui s'appelle le panorama et le pouvant. On va vous parler, je vais vous montrer des exemples, la dernière fois. C'est vraiment des contenuants qui sont très spécifiques à Windows Phone, qu'on parle aujourd'hui sur les autres platforms. Les deux platforms. Donc on va essayer de distinguer les deux modèles, et voir quand est-ce qu'on utilise l'un, quand est-ce qu'on utilise l'autre, et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'un, pour faire avec l'autre. Donc voilà, grosso modo, le zumba. Ensuite, dans la séance suivante, quand on verra, tout ce qui est stockage, du montage, l'utilisation du GPS, des appareils photo, etc. On approfondira, et puis on finira par des choses pour s'y avancer, le réseau. Quand je dis réseau, c'est par exemple une collection d'autres pièces qui étaient éclées sur le téléphone, etc. Donc je ne souviens plus exactement du programme, mais l'idée de progresser, ça ne va pas. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez pour la plupart découvrir l'environnement, donc on va vraiment, enfin, ça va être cool, en termes d'effectifs. Vous allez voir, c'est très simple, de prendre la main, et commencer à faire des choses. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre une application d'entreprise utile, de formuler un nouveau champ, d'intégrer des vidéos. Et puis, en fait, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Pour avoir le résultat, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire. pour faire des vidéos. C'est ce qu'on peut faire. 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 de garder. Est-ce que... certains, d'entre vous, du déjà, gardent un peu le grotome et le développement, peu importe ? OK. J'ai une question pour vous. Si vous prêchez votre télévier au groupe là-bas, ou à l'analyse aux pieds de toucher, car c'est pareil, ça peut être débrouillé. dans tous les cas n'hésitez pas si vous avez des questions après la présentation si vous avez des questions qui vous viennent, des idées ou n'importe quoi de mon adresse email n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail je répète pas forcément immédiatement donc si vous avez des questions vous pouvez vous renvoyer le mail parce qu'il n'est pas plus que la plume que vous passe donc il ne faut pas essayer à renvoyer alors ce que je vous propose c'est de commencer à regarder un petit peu ensemble les choses pendant que ça se termine et puis quand on aura débrouillé quelques éléments, quelques manipulations on va commencer à faire des inspirations comme ça on pourra travailler un peu dans votre côté alors vous allez voir quand vous allez lancer le site nouveau vous allez avoir raccourci le nouveau projet et vous me direz que dans les projets ils sont classés par langage et vous me donnez, enfin moi j'encore, vous utilisez des t-shirts ça met une autre manière générale je trouve ça met une t-shirt pour vous aider à l'effet dans le commentaire, ça sert de l'effet c'est l'unité de l'effet, c'est un langage de mieux tout ce que vous pouvez faire avec C-sharp, vous pouvez le faire avec des développettes et si vous allez dans des développettes, dans des développettes je pourrais au moins vous aider dans des développettes parce que ce serait le cas pour mais il n'y a pas de différence entre un nouveau contenu c'est juste un problème de préférence alors vous allez voir qu'il y a un certain nombre de tentails qui existent alors quand vous développeur avec C-sharp, vous avez C-sharp pour une autre zone donc avec un certain nombre de temps de play alors je vais vous les lire parce que vous ne les voyez pas bien mais grosso modo le premier c'est l'application standard donc c'est un petit aperçu que ça donne ensuite vous avez une application avec toutes les liaisons vers un basket de données ça c'est quelque chose qu'on fera un peu plus tard il y a une binding entre l'application, les données, le stockage dans une base de données locale etc. c'est ce qu'on trouvera dans les prochaines séances nous avons recréé des classes pour faire le panorama etc. alors on parlera du panorama tout à l'heure, du Tigo aussi alors on peut voir des applications alors on a trouvé, enfin c'était la semaine dernière on avait parlé des deux modes de développement et les choix de l'application de Google Online qu'on va regarder en détail ou alors quand on veut créer des jeux on utilise quelque chose qui s'appelle Xena Arsenal Game Studio et le même prévoir pour le PC, la plateforme et le téléphone dans Xena il y a des choses qui sont assez spécifiques du jeu vidéo pour ajuster son nom etc. et en fait, on s'est rendu compte que parfois dans les applications sub-barrières on avait besoin que des library donc on termine en genre on puisse sub-barrières d'utiliser les library de Xena et on s'est rendu compte qu'inversement dans certains jeux on avait parfois aussi besoin et on s'est rendu compte d'utiliser des fonctions des fonctions sub-barrières l'exemple typique c'est vous avez un jeu et quand l'utilisateur a fini sa partie ou l'utilisateur a fini sa partie ou l'utilisateur a fini sa partie et bien en fait, pour Xena pur on ne peut pas le faire Xena c'est le groupe inclus et alors que là ce qu'il nous faut c'est une requête asynchrone vers un site web on ne sait pas qu'on a la raison donc on a ces bonnes API dans le site web donc on a la possibilité maintenant d'utiliser le meilleur des numéros mais d'un petit peu légo alors on a aussi des agents de Payback donc quand on veut dire des médias des choses comme ça et puis des tâches un peu de traduces donc si vous avez besoin je ne sais pas c'est comme ça que ça va se faire il faut faire super attention à ça parce que il faut vous acheter parce que si ils sont bons ça va continuer beaucoup de travail c'est quelque chose qui va arriver en permanence c'est une idée c'est vraiment très important voilà notre projet alors après ce qui est quand on va rentrer dans on va utiliser la studio plus en détail enfin je vais vous montrer on l'a juste après voilà l'apparence du projet vous pouvez l'appeler dans votre projet par dépôt alors il y a un certain nombre de projéries standards qui sont intégrées suivant ce que vous allez faire dans votre projet vous allez avoir vous allez avoir un certain nombre d'images que vous voyez l'application microphone, background, flashstream grosso modo le flashstream c'est que vous allez voir quand vous allez tester votre première application quand elle se lance il y a un flashstream qui apparaît c'est pour ça que vous allez donner ça encore carré dans votre projet vous allez personnaliser cette image c'est là qu'il faut changer vous allez ensuite donc le code et en 62 par 62 c'est super précis les dimensions et c'est indispensable si vous voulez publier votre application celle-là qu'est-ce qu'elle fait ? en fait c'est celle qu'est utilisée quand on affiche la liste des applications vous pouvez vous donner votre téléphone vous avez une liste d'application installée donc c'est une icône-là c'est celle-là des applications c'est 62 par 62 et puis vous avez le background le background c'est celles qui sont là en fait c'est-à-dire que quand j'ai une application qui est utilisée souvent je peux accueillir enfin je peux faire un vrai plus longtemps sur l'icône ici et je propose de l'installer sur les plans d'accueil et à ce moment-là c'est utiliser ces images non pas dedans donc c'est les choses que vous personalisez évidemment dans vos applications ensuite vous avez une série de choses ici qui sont les propriétés de l'application donc c'est pas des choses qu'on ne l'ait pas forcément parce qu'on ne l'ait pas forcément mais dans vos étudiants il y a quelque chose qui vous déconne et qui t'arrête qu'on prend un peu plus sur les contenus vous avez quelque chose ici qui s'appelle appt.xaml.js on appelle un petit code qui s'appelle c'est un petit code qui s'appelle c'est un petit code qui s'appelle ça, ça va faire dire un gilet un petit peu de vue notre application qu'est-ce qu'on entend pas on verra plus en détail parce que c'est quelque chose assez important mais je vais vous donner un petit exemple c'est je suis en train d'exécuter l'application le téléphone sonne j'arrête mon application et je peux le défendre je prends mon téléphone et donc je la reprenne mon utilisateur a commencé quelque chose sur son application et puis il sort il appuie sur l'application il retourne dans l'application et là il revient dans l'application qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on essaye de restaurer ses teintes d'avant ? donc si tu penses dans ce intp.1 enfin enfin dans cette partie-là vous allez écrire le code qui peut être utilisé pour stocker les données donc l'application est plus grande quand elle est arrêtée et qui seront ensuite restaurées pour restaurer quand une application sera relancée ou sera reconnue donc un jeu par exemple si tu fais le téléphone il faut mettre en point il faut garder son état ou autrefois parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent sinon sinon il va vous dire c'est compact c'est normal parce que alors après vous avez quelque chose d'important c'est le mainpage.aml avec le code derrière mainpage.aml.cs là c'est votre application d'accord ? c'est votre application vous allez lancer l'application on va voir le splash screen et on va y calculer le mainpage et on va voir le visage de la page et exécuter le code qu'il y a derrière donc c'est relativement simple alors après on va vous créer des images qui sont nécessaires des places on verra notamment ce qu'on peut donner c'est une ligne c'est ce qu'on a créé à des données vous rajoutez le temps de place que vous voulez mais aussi on met une page quand on commence et on va en mettre le temps que vous voulez pour qu'une éducation de ce point de vue là alors si on regarde le la mainpage à proprement parler quand vous arrivez dans Visual Studio en fait vous allez trouver ici le code designer le téléphone et le code XAML de mainframe qui correspond évidemment on ne voit pas très bien mais vous allez trouver ici quelque chose qui s'appelle Pay to log et le titre de l'application c'est ce qu'on voit ici vous avez un autre Pay to log qui s'appelle le nom de la page et qu'est-ce qu'on voit ici donc ensuite dans cette dans cette page c'est quelque chose la suite de l'animation vous avez aussi une barre de statut enfin on appelle ça le système trait qui donne des informations sur le charge de la batterie le niveau de signal de la scène croisé etc ça c'est quelque chose que vous pouvez désactiver dans certains cas on n'a pas envie de voir ça parce qu'on veut tout l'espace de l'écran sur l'application parce qu'une dernière on n'a que 100% d'eau sur tout le niveau du téléphone vous pouvez le voir et bien là c'est un moment d'un contenu du thème donc ça réduit la situation donc pour le cacher il suffit c'est que dans l'enquête de notre webframe vous avez un paramètre vous pouvez le mettre à pause et vous avez la panne avec ce que vous faites alors bah ensuite je vous disais le titre de l'application ici on est dans sur un truc de blog ensuite le titre de la page c'est le design standard vous pouvez le voir pour pouvoir le personnaliser assez facilement et puis la zone dans laquelle vous allez mettre avec ce que vous alors ce qu'il faut bien comprendre c'est dans ces zones on va toujours avoir des containers dans lesquels on va mettre des composants donc par le fond vous avez un container qui va faire un de positionner les composants comme le moulin c'est assez pratique quand on manipule le design ailleurs c'est beaucoup plus pratique quand on a quand on veut remplir finalement avec des zones vous allez acheter sur un truc de web etc parce que il faut connaître exactement les conditions si vous n'avez pas des millions de lignes votre recette vous ramène donc on a d'autres choses qui vont être clés notamment le taxamen qui est très très utilisé qui permet de dire grosso modo voilà mon container et pas mon container gentil les composants gentil les composants c'est ce qu'il faut préciser est-ce que c'est horizontal ou vertical alors on arrive souvent à faire des combinaisons vous croyez quand on regardera le panorama en fait on va faire des combinaisons c'est-à-dire quand on fait une grande liste par exemple souvent c'est le cas dans une dizaine ce qu'on va faire c'est qu'on va dire j'ai un stack panel vertical dans lequel je vais mettre tous les éléments de ma liste d'accord et pour chaque élément de ma liste je vais faire un stack panel horizontal et je vais mettre une com et les textes à côté je peux aller encore un peu plus loin j'ai une icône et à côté je mets un stack panel vertical dans lequel j'ai une première liste de textes en ras donc on pourra faire comme ça toute une combinaison aucun problème quand on veut mettre quand on veut mettre des components dans une application on va glisser la souris sur le côté de l'écran sur un téléphone qui s'appelle le toolbar vous allez sélectionner le component que vous voulez vous faites drag and drop donc ce que vous voulez ce que vous voulez ce que je vous propose c'est de de commencer à travailler sur une petite plus petite calculatrice et dans un premier temps on va mettre on va juste positionner les proposants et puis on mettra le fond le code etc etc donc quand je fais un nouveau projet voilà je vais parler mon visuel basique dont j'ai mis beaucoup de mal tout à l'heure je vais aller sur Silverlight Windows Store parce que je vais faire une application je vais pas la penche totalement incompétent pour faire des jeux et dans mon cas je vais choisir l'application tout à fait simple je vais préciser un nom donc il va l'appeler tp-tp-bar vous pouvez préciser l'endroit que c'est stocké alors par défaut il va créer un répertoire avec le nom du projet que vous avez donné ok alors ici on me demande quelle est la version de la plateforme que je vais utiliser puisque c'est Visual Studio aussi en général et sur Windows Phone vous avez grosso modo deux versions du 7.0 et du 7.1 je pense pas qu'il reste beaucoup de 7.0 la mise à jour est automatique c'est sur le même matériel le 7.1 s'appelait Mango et mon code était Mango donc vous avez peut-être pour vous parler au moment où vous avez été lancé Mango vous apportera beaucoup 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 plus d'API que de la version initiale donc mon conseil c'est de ne développer que du 7.1 parce que vous avez plus de possibilités et grosso modo à peu près tous les téléphones ont été mis à jour automatiquement à la version 7.1 donc il ne doit pas rester beaucoup de téléphones en 7.0 donc c'est un peu dommage de me cibler que ces téléphones là bon de toute façon l'application 7.0 fonctionne sur un téléphone 7.1 d'accord ? le contraire n'est pas vrai évidemment donc on va choisir 7.1 et donc là Visual Studio je vais vous générer le squelette avec tous les fichiers qu'on a vu tout à l'heure donc notre designer notre code les fichiers de propriété ici alors comme je vous disais on est obligé de les éditer tels quels on peut faire un clic droit sur le projet regarder les propriétés et on va retrouver toutes ces propriétés là donc on va notamment préciser le background donc la tuile on appelle la tuile pour qu'elle est sur l'écran d'accueil quelle est l'image qui correspond quelle est l'image qui correspond quelle est l'image qui correspond à l'icône d'application en 62 par 62 bon après des spécificités sur le debug il y a une chose qui est super importante quand vous allez publier une application on trouve ici quand vous publiez l'application votre application elle va supporter on verra au départ un seul langage peut-être que vous voudrez faire l'application multilingue dans tous les cas il faut préciser impérativement un langage par défaut il faut aller cliquer ici sur Assemblée Information et choisir ici un langage donc on va par exemple choisir French ce qui est très important je presse le reste sans vous mettez ce que vous voulez dans une version ce qui est très important c'est quand vous allez publier votre application on va vous demander un langage un langage par défaut il faut que ça corresponde exactement à ce que vous avez mis là si vous faites par exemple la bêtise que j'ai faite de dire ici je mets English et puis quand je publie je mets English International vous allez voir dans les English et puis il va y avoir enfin sur le site de publication il y avait du English International ou English United States si ça ne correspond pas votre application elle est rejetée c'est bien il faut vraiment jouer enfin c'est bête il faut juste faire attention à faire exactement correspondre ce que vous mettez là à ce que vous allez renseigner quand vous allez publier l'application si vous décidez de faire quelque chose de multilangue on le fera dans un des exercices bah on va créer des fichiers de ressources et à chaque fois qu'on met un texte au lieu de décrire le texte en plus on va dire bah voilà c'est tel libellé donc un fichier de ressources et automatiquement suivant la langue du téléphone on ira chercher le fichier de ressources qui corresponde et donc on ira toujours chercher le bon libellé ce qui est important c'est dans la publication quand vous publiez quelque chose qui est en français et en anglais il faut que le descriptif soit en français et en anglais et les mots-clés qui décrivent votre application soient en français et en anglais et si vous rajoutez l'espagnol il faut toutes les langues donc ça il faut vraiment faire très attention à ça parce que sinon vous êtes rejoint il y a des règles assez rigoureuses sur les validations d'applications c'est parfois un peu casse-pied mais on est obligé de le dire si alors j'ai changé mon visual studio il n'y a pas longtemps mais vous avez ici un marketplace test donc cet outil là en fait il va vérifier que vous avez renseigné un certain nombre de champs ce que je vous expliquez là c'est qu'il va vérifier que vous avez effectivement renseigné une langue par défaut maintenant si vous ne faites pas la même chose enfin il ne va pas comparer ce que vous avez renseigné sur le marketplace et ce que vous avez dans l'application mais il va vérifier que vous avez bien les images au bon format PMG avec les bonnes dimensions etc etc enfin il va vérifier un certain nombre de choses pour être sûr que votre application il n'y a pas des grosses bêtises qui vous empêchent de passer la certification c'est pas la garantie totale mais ça peut éviter des erreurs bêtes donc il y a effectivement ce marketplace testique alors je peux vous montrer rapidement ici je vous disais on gère le cycle de vie de l'application vous allez avoir le constructeur de l'application et puis ensuite vous allez avoir le lancement de l'application l'activation la désactivation et la fermeture d'accord donc c'est les différents états et donc si j'ai besoin au moment où l'application est désactivée de sauvegarder des données je vais écrire mon code ici pour sauvegarder des données et puis quand l'application est activée je vais aller aller écrire ici la récupération de code pour récupérer les données quand vous recevez quoi ? ah si enfin de toute façon quoi qu'il arrive vous passez par un de ces quand votre application change des dates une modification ou n'importe quoi vous allez passer forcément par ces états je vais aller faire ce que vous voulez le push ne 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 pas changer d'état l'application contrairement à un appel téléphone par exemple vous avez différentes touches en fait Vous avez un push qui est par ce qu'on appelle le post notification, c'est juste un petit bandeau en haut du téléphone qui arrive au-dessus du système Tray et qui vous dit le nom de l'application qui vous notifie et le message. Donc ça peut être un SMS, j'ai l'application lemonde.fr qui vous envoie des notifications sur la queue, etc. Et ça reste en haut et il ne se passe rien. Vous avez d'autres notifications qui vous donnent des informations, par exemple le numéro de message sur votre mail, etc. Donc ça c'est juste un numéro sur la Tune où vous avez des informations sur la Tune. C'est-à-dire que si vous avez le fichier qui sert le background, qui est affiché sur le camp d'accueil, celui-là vous allez pouvoir le rendre dynamique, vous allez pouvoir changer l'affichage et mettre des informations. Mais chaque fois, enfin si vous intégrez sur le téléphone, Facebook, Twitter, etc., si quelqu'un clique quelque chose sur vous ou n'importe quand, ici dans les notifications, vous voyez que ça bouge un peu, on ne voit pas bien, vous n'êtes pas confiant, vous voulez voir, ça bouge un peu et vous allez par exemple avoir, vous avez trois nouvelles notifications. Non, 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 c'est une notification, c'est un autre, et c'est une dynamique, c'est OK. Ça c'est juste, mon application, elle est arrêtée parce qu'il y a un appel que l'étonne. Dans certains cas, on a besoin de faire des choses, on garde des choses, et donc on peut être amené à écrire des codes ici. Les premières applications, en général, vous n'allez pas vous embêter. Là, c'est l'application des jeunes, c'est le témoigné, je pense. La première application que vous avez faite, vous n'avez pas dû t'embêter à écrire des codes ici. Enfin, encore une fois, tout dépend de ce que vous faites, vous pensez, globalement, dans le système Windows, ce qui se passe, c'est que si l'utilisateur sort de l'application, en disant Google Back, par exemple, l'application, elle va être dans un premier temps désactivée, puis fermée. Voilà. Maintenant, ce qui a du petit tâche, elle va rester un petit peu en mode suspendu, que vous puissiez la restaurer, etc. Mais, grosso modo, il faut vous dire que, si l'utilisateur sort de l'application, l'application, elle va changer d'état et être défrite, au bout d'un moment. Donc, si vous avez besoin de garder un contexte d'exécution dans l'application, il faut penser à écrire ces choses. La plupart des applications qu'on écrit, enfin, les premières applications qu'on écrit, on n'a pas besoin de contexte. C'est pas les paramètres de l'application. D'accord ? Stocker les paramètres de l'application, c'est autre chose, on verra ça la prochaine fois, je pense, pour enregistrer dans l'espace de stockage de l'application, des valeurs des paramètres, de l'application, ce que vous voulez, ça n'a rien à voir ici. Alors maintenant, mon application principale, donc, on a vu notre page, donc, je vous souviens, tout à l'heure, je vous montrerai le système très, donc c'est cette partie-là. Donc, notre titre d'application, vous voyez, il est créé sous forme d'une grid. Enfin, toute notre page, elle est configurée avec une grid et des lignes. Et ici, on a un stack panel dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pour empiler, il n'est pas précisé, mais sur un stack panel, par exemple, on peut préciser l'orientation horizontale, verticale. Par défaut, il est verticale. Donc, on a un stack panel à l'extranger. Mais ensuite, tous les composants, ils sont mis les uns entre les autres. Donc ici, j'ai vu des champs de texte. Ils sont affichés. Alors, le code est écrit, oui, enfin, dur. On verra quand on veut faire de l'application multilangles. Donc, au lieu de décrire le texte, on verra le nombre d'une variante qui référence dans un fichier de recours, un fichier de langue, aux éléments. Bon, de la même manière, le titre de la page. Quand on regardera le panorama, on verra qu'il y a d'autres techniques pour ne pas s'embêter à écrire le titre ou l'application de la page. Bon, ça, vous pouvez le personnaliser. Si, par exemple, vous avez besoin de mettre un logo avant le titre de la page, si vous voulez mettre une image, on peut s'amuser ensemble à faire, par exemple, un stat panel. On va mettre une orientation horizontale. Et puis, je vais dépasser ça. Et devant, je vais mettre mon texte. Et puis là, je vais mettre une image, par exemple. Et qu'est-ce que je vais mettre pour l'image ? Bon, on va mettre l'application icon. Euh... Donc, la source de l'image. Et comme je suis un gros feuillant, moi, normalement, on va pouvoir exactement chercher l'image, car je suis un peu plus loin, puis ça me demande quelque chose. de l'autre. Ah, en particulier, c'est comme un tour d'été par la révolution. Un peu, dans l'écran. Je ne sais pas si vous avez l'enquête un tour, un peu dommage. Euh... En fait, sur l'écran, on va mettre ça sur l'écran de carré. Enfin, vous verrez-vous. Donc là, on voit ce qu'on appelle le solution explorer, qui est en rond. Et ensuite, vous avez des propriétés. Donc, effectivement, quand vous décidez quelque chose ici, ensuite, vous pouvez aller cliquer dans les propriétés. Et directement, allez, vous allez, là, des petits trucs qui viennent faire, des MSB ou des images, etc. pour chercher... Oui, dans le projet. Donc, il faut aller les chercher ici. Et alors, il y a une petite chose importante qui on va peut-être pour... des choses de propriétés, comme ça. Il y a un truc qui est important. quand vous rajoutez des images. Comment je rajoute une image ? C'est simple. Je l'écris droit ici. Add. Existing item. Et je vais chercher mon image. C'est facile. Sauf que par défaut, quand je vais avoir ajouté mon image, ici, elle va être en mode ressource, si je me souviens bien. Et... elle ne va pas être incluse dans le fichier généré, le fichier de votre application. Donc, il faut penser à elle changer, ici, la propriété, mettre content. Et vous allez dire, tiens, il faut la copier. Alors, soit à chaque fois, soit si ça n'a jamais été fait. Pour être sûr que votre image est bien embarquée dans le projet. Donc, ici, comme c'est des... c'est par défaut, forcément, c'est bien fait, mais c'est déjà prêt. Autrement, il faut penser à le faire, à changer ses propriétés-là sur les images que vous ajoutez. Sinon, vous ne les verrez pas dans votre application. Alors, vous voyez, ce que je vous disais, c'est que si je me mets aussi dans le code, je peux voir les propriétés. Et du coup, c'est un petit peu plus élégant pour aller choisir mon image. Voilà. Je ne me souviens jamais. Je vais pouvoir aller taper dans le code, en slash, à tous les chemins. Et hop. Vous avez vu ? C'est mis tout seul, c'est tout propre. Enfin, c'est tout propre. Non. C'est évident, je suis un très mauvais designer. dans les règles. Enfin, je pense que beaucoup des auteurs sont à la fois le designer. Et vous avez vu, je ne me suis occupé de rien. Il s'est tout de suite positionné. Et il a décalé le texte automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ? Je vous disais, on va commencer notre application. Donc, on va faire notre petite calculatrice. Donc, pour faire notre petite calculatrice, on va mettre un textbox. On va glisser dans la page. Voilà mon textbox. Donc, le textbox, c'est vraiment le document dans lequel on écrit des textes. D'accord. On va le redimensionner un peu, parce qu'on ne va peut-être pas faire des grosses, grosses additions. J'ai appris un peu. On va mettre un deuxième textbox. Hop. On va mettre une position. D'ailleurs, j'ai tout fait comme ça. Quand on manipule les composants comme ça, tout ce que vous allez mettre dans la page, ça va se traduire en code XAML aussi. Donc, si vous voyez, le textbox que j'ai sélectionné dans mon designer, il est là. Donc, il a la même hauteur que celui que le précédent. D'accord. Il est aligné sur les marges gauches. Et ce que je vais regarder, c'est un champ largeur. Voilà. Et si je veux que les deux fassent la même largeur, je vais mettre comme ça et je suis à peu près prêt. donc, les gourous du XML, ou d'une part, l'éditeur de texte, vous pouvez le faire ici. Bon, c'est assez pratique de positionner les composants. Aussi comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut ? On rajoute notre bouton pour faire le calcul. On va mettre par là. On va mettre par là. On va mettre par là. Et hop. Le bouton, vous voyez, il apparaît ici. Et puis, on va rajouter, cette fois-ci, un textbox pour afficher le résultat. D'accord ? On va mettre un textbox, on ne veut pas qu'il soit édité. On pourrait mettre un textbox et changer la propriété et les tables. L'idée, c'est de changer un petit peu. On va mettre notre textbox ici. Alors, ce que je vais faire ici, c'est par exemple aller dans mes propriétés. Je vais chercher le texte et je vais mettre zéro. D'accord ? Parce que, dans le cas, c'est une petite calculatrice pas de faire un... On va voir ce que j'écoute. On veut c'est édité du textbox. Et ici, ce que je vais faire, c'est qu'on va nous lire le texte. On va mettre le résultat. OK. Alors, on peut se livrer dans le petit premier test. Ça, je verrai si je n'ai pas fait trop de boulettes. Ici, vous avez la possibilité d'exécuter soit sur l'émulateur, soit sur le téléphone. Il faut que le téléphone soit branché si vous l'exécuter sur le téléphone. Alors, exécuter sur le téléphone, ça peut être tout. On verra quand on a besoin de tester des choses avec la caméra. On peut faire beaucoup de choses avec l'émulateur. Je choisis, je compile, et j'ai l'émulateur ici, la même. Je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas l'émulateur tout à l'heure. Alors, un petit truc aussi, c'est, ici, vous voyez des petits chiffres. Enfin, on ne les voit pas d'ailleurs dans le projecteur, mais ça, c'est des informations de debug. Il y a notamment des informations sur les premiers chiffres, sur le nombre de frames par seconde, qui sont affichées. Donc, c'est utile, quand vous êtes en train de faire un jeu ou quelque chose comme ça, on va être sûr qu'il y en a assez et que ça reste fluide pour l'utilisateur. Quand c'est rouge, c'est que ça commence à passer. Alors, quand c'est statique comme ça, si c'est rond, on ne prend pas de choses. Et plus qu'on a des animations, des choses comme ça, c'est important de garder des frame rates importants, parce que sinon, ça veut dire que l'utilisateur, c'est lent, c'est pas bon. Quand je clique, il ne se passe rien, c'est normal. Donc, par comment, si je sors, enfin, si je clique sur base, je me retrouve dans mon écran d'accueil. Mon écran d'accueil de l'émulateur est assez restreint. ce que je vous disais tout à l'heure sur les thèmes, on va changer le thème, on va choisir un thème light. Si je me retrouve avec mon fond d'écran blanc, et si je relance mon amplification, au lieu d'avoir le texte en blanc sur noir, ou en noir sur blanc. Donc, si c'est l'unicôme, par exemple, ou blanche, il faut juste faire un peu attention, c'est que parfois il y a des émulateurs un peu partout, il faut choisir quelque chose un peu étonnant. Globalement, les gens ne disent pas que le thème light, ça ne consomme plus de batterie. Mais il faut quand même faire attention. Alors, quand on est dans l'émulateur, je peux vous montrer encore des petites choses, vous pouvez tourner, on verra que parmi l'environnement, il y a des choses qu'il faut gérer, c'est un accélérateur et quand ça tourne, il faut pouvoir tourner les choses. on peut fixer la taille de notre émulateur. Et quand vous allez soumettre votre application pour publication, on va vous demander de faire des screenshots. Des screenshots, il faut que ça fasse absolument tout l'écran, mais rien d'autre. Surtout pas le reste. donc ça veut dire qu'il faut une image PNG 480 par 800. Comment on fait pour que ça soit facile ? En fait, on met l'émulateur à 100%. Et vous allez ici dans les outils avancés en cliquant ici, vous allez là. Donc vous ne voyez pas, c'est parti sur le clic ou sur les recherchés. Vous avez d'autres fonctions et notamment screenshot. Donc cliquez ici sur capture et vous capturez exactement ce qu'il faut à la bonne taille. Vous n'avez plus à sauver le fichier et c'est prêt. Donc pensez-y. Ne vous amusez pas à utiliser la portée de capture d'écran pour faire un screenshot et vous casser les pieds. Là, c'est le coup de succès. Il n'y a pas besoin de faire capture. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on finisse le calcul tout fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un abonnement sur ce bouton. Donc sur le clic. Et là, hop, j'ai un abonnement qui est généré automatiquement si je le souhaite. Je clique droit et je peux aller directement dans le code à cet endroit-là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? On va dire qu'on met des entiers on ne s'emmène pas trop. Je ne vais pas faire des codes très propres. Je vais dire qu'on ne va remplir que des entiers. Et comment je vais faire ? Mes textbox, ils me renvoient du texte. Donc je trouve que je le joue un peu avec les conversions. Donc on va parser. Donc le contenu de notre textbox1. Un texte. D'accord. Et on va ajouter le contenu. Et je vais volontairement faire quelque chose. un textbox2. Donc c'est du char. Donc on peut le manger là. Donc on va prendre le textbox. Ouais, mais c'était simple. C'était juste pour mon coup. Ce que je voulais faire, c'est ensuite vous montrez le debugger. Euh... Mais bienvenue. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on va faire notre calcul ? Donc on a un textbox qui va s'appeler Pour acheter un, un textbox, et on enlève la valeur, il aurait mieux en mettre pour le point de vue enchaîne si on ne veut pas que toute la peur soit confortable. Et si je clique sur Back, je vais effacer le cahier. Et donc là, ce qui se passe, c'est que si on regarde le code de la bouteille, je peux me dire voilà, je suis là, je peux regarder la valeur de chacune de Memorial. Je vais voir que dans le premier cahier, le deuxième cahier, et ensuite sur les... Il n'y a pas de possibilité de continuer, donc je continue avec une écrition. On a bien notre 6 qui apparaît là. Tout le monde a pu jouer un peu avec ça ? Depuis le temps ou pas encore, vous voulez qu'on continue, qu'on continue à jouer comme ça tout seul ou on avance ? Ou oui, c'est vous qui me dites ? On avance ? Ok. Alors, vous l'avez vu dans le projet, l'objet sur lequel on a joué, c'était une page. Pour faire comme une page XML ou comme une page HTML finalement, enfin, comme XML. Dans l'application, on va pouvoir en rajouter autant qu'on veut. Donc pour ça, on va faire un clic droit sur le projet. Add, New Item. On va voir notre contenu qui va apparaître. Et là, on va choisir ce qu'on veut faire. Donc, est-ce qu'on veut une page portrait, une page landscape, paysage ? On peut rajouter tout un peu d'autres choses. On verra ça tout à l'heure en fait. Si, on verra ça tout à l'heure en fait. Tout à l'heure, on regardera effectivement. On peut fixer, est-ce que c'est une application que portrait, que paysage ou automatique ? Et dans ce cas-là, si c'est automatique, on va avoir des évènements à gérer pour gérer le changement en fait. C'est automatique par défaut, si vous voulez, on va tourner votre application. Donc, par exemple, je pense que là, tel que j'ai dessiné l'interface, si je fais tourner mon application, je ne vais pas voir le résultat. Donc, il faudra que je fasse quelques manipulations pour que le résultat reste visible, même quand j'ai tourné le résultat. Alors, quand j'ai créé ma nouvelle page, il faut que je puisse y aller. Sur cette nouvelle page, il faut que je navigue sur la page. Donc, grosso modo, vous avez deux techniques pour naviguer sur une page. Vous avez un composant qui s'appelle l'hyperling bouton. Donc là, c'est assez simple. Vous avez le bouton hyperlink. Vous allez donner l'URL de la page en question. Et puis voilà, vous avez le code ici qui est le code XALL. Et puis, le général, quand vous allez faire le gradient drop, vous allez spécifier le texte, le content et la destination. L'autre technique, c'est d'utiliser un bouton plus traditionnel. Et dans ce cas, il faut qu'on ait un événement sur le bouton, sur le clip du bouton. Et ce qu'on va faire, c'est que dans le code du clic sur le bouton, on va utiliser quelque chose qui est en objet, que c'est une navigation services. On va lui demander de naviguer vers une ressource bien précise. Et donc, on va créer une URI avec une adresse en texte de votre page. On va lui préciser est-ce que cette adresse est relative ou absolue. ou le mixdb. Donc, peut-être on peut... On va faire ça dans notre projet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'exécution de notre application. Et puis, comme le bouton, on a déjà mis un petit bout de code, pour un événement, ce que je vous propose, c'est de rajouter un parallèle. Et puis, on va faire l'allégation. Par contre, il faut quand même qu'on crée une page différente. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, clic droit, add, new item. Et puis, je vais choisir une autre page. Parfait. Il arrive ici, alors, avec la même structure que la page principale. Le design et le code. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre un petit quelque chose sur cette page. On va mettre un bouton. Et le bouton. Et le bouton. On va nous coller un événement sur le clic. Et sur le clic, on va faire une navigation en arrière. D'accord ? Donc, la navigation dans le code, c'est avec le navigation services. Quand on veut aller en arrière, il y a un truc qui est plutôt cool, et qu'on peut faire juste un go back. Et une méthode go back va se faire maintenant. Donc, si je reviens maintenant à ma page ici. En fait, sur le moment de terminer le bouton, il faut que je précise le... 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 Ouais. Alors, on peut ensuite animer, on verra ça, euh... un peu plus tard. Il y a... Il y a en fait une librairie de... de contrôle additionnel qu'on voit pas dans le toolbox là. Elle s'appelle Signal Night Control Toolkit, ou Windows Phone, qui est complètement gratuit. C'est développé par exemple Microsoft. Et euh... Et euh... et euh... Et dedans y a un certainو de chède, pour créer justement ces animations, ces transitions. Donc ça, on pourra jouer avec aussi. Ouais, donc ce bouton back, là, normalement, si je reclique dessus, qu'est-ce qui se passe ? Je quitte l'appui ou je reclique sur la page précédente ? Ouais. Donc en fait, le système garde un historique. Donc quand je clique sur une page, j'en pile. Et quand je clique sur back, ou quand je fais une animation du back, je dépile. On ne garde pas tout l'historique. D'accord ? Quand je suis comme ça, à l'écran d'accueil de mon application, c'est important de laisser ce comportement-là. Parce que toutes les applications ne fonctionnent comme ça. Quand un utilisateur va cliquer sur back, sur l'écran d'accueil de l'appui, c'est qu'il veut rentrer, c'est qu'il veut revenir sur l'écran d'accueil. Alors on peut quand même s'amuser à changer le comportement de ce bouton back. Je vais remettre la présentation. Alors, le moyen assez simple, c'est qu'on va faire un overwrite sur la méthode on back press. Et puis vous allez dire que l'événement, vous l'annulez. Vous annulez le comportement par décor du bouton back. Donc là, moi, ce que j'avais fait, c'est que dans notre exemple, on a effacé les chiffres qui sont dans ma calcul-adresse. dans les deux textes. On va faire. Ici. On va commencer. c'est C'est comme ça Et ensuite on avait cru qu'on mettait le code box Ah Ah Exit c'est bien Ah, en chaîne B, des paraisons Ok pour voir ce qui se passe maintenant si je clique sur back si vous faites des choses comme ça je pense qu'il faut mettre une petite bricole pour détecter à la première pression du bouton back j'efface, et si l'utilisateur clique une deuxième fois, je sors. je pense que je vous avais mis un exemple de ce qui peut être un petit bricolage voilà, en gros vous allez utiliser une variable pour savoir si l'utilisateur a déjà appuyé, donc vous pouvez un pour tester, s'il n'a pas déjà appuyé, vous défoncez, vous changez sa valeur par contre s'il a déjà appuyé, donc ici vous avez une valeur à trop, et ce moment là, vous ne manulez pas le comportement par du tout vous voulez faire une petite pause, on continue, sur l'orientation, les thèmes, la gestion des icônes et des menus qu'on peut avoir en bas, et le clavier, l'utilisation du clavier, comme vous voulez on continue ? allez on continue alors, on a commencé à évoquer l'orientation tout à l'heure, on peut faire différentes choses, donc dans l'entête de notre application, juste au-dessus que vous trouvez du shell, on va préciser ce qui est supporté par l'application donc on va pouvoir choisir portrait, donc il y a pas mal de belles arcs aussi, parce qu'on peut dire c'est un portrait up, portrait down, ou landscape, landscape left, right, ou portrait or landscape c'est-à-dire une petite pause automatique alors, concrètement le mieux c'est peut-être que vous 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 D'accord. De cette manière, qu'est-ce qu'il se passe quand on exécute l'application ? Mon émulateur, je vais le publier un peu et je vais le faire tourner. Hop ! C'est une rotation qui est faite. Par contre, le problème c'est que la présentation est un peu foire. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose dans mon événement, quand je détecte mon changement, il faut que je fasse quelque chose pour repositionner, enfin pour modifier l'affichage et repositionner l'application. Alors, je vous ai mis un exemple de code dans la présentation. Donc, ce qu'il va falloir faire pour gérer ces changements, première chose, dans le constructeur de votre application, de votre page principale, il va falloir rajouter un gestionnaire d'événements qui va sniffer le changement d'orientation, et puis implémenter cet événement. Donc, grosso modo, vous allez tester si c'est landscape, right to left. L'exemple ici, c'est que ça consistait à supprimer le titre de la page et de l'application. Et puis si par contre je reviens en portrait, je le réaffiche. Bon, c'est qu'un détail, mais si vous voulez faire les choses bien, vous voulez faire les réseaux, dans les choses, c'est bien un peu plus sophistiqué. Alors, sur les... Dans la logique du environnement, l'orientation, c'est un peu qu'il faut gérer. Parce qu'on a souvent des problèmes de mise en forme, de mise en page. Une autre chose, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est la partie thème. Grosso modo, vous avez deux types de fonds, noir ou blanc, si c'est thème avec un fond noir ou light. Et puis vous avez aussi tout un tas de couleurs qui sont possibles, qui vont être utilisées pour ce qu'on appelle les couleurs accentuées. pour des types, pour des choses comme ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire des choix dans votre design. Et il n'y a pas un bon choix, un mauvais choix. C'est vraiment à vous de décider. Mais grosso modo, vous avez principalement deux options. La première option, c'est de dire, moi je veux être en phase avec les thèmes que l'utilisateur a choisi. Et donc dans ce cas, il va falloir faire en sorte que vos images fonctionnent, si vous utilisez les images, il faut que ça marche sur un fond blanc comme sur un fond noir. Enfin, votre texte blanc ou noir fonctionne de la même manière. Alors il y a aussi, enfin il y a tout un tas, à chaque thème, vous avez un certain nombre de couleurs qui sont associées au thème. Donc si vous souhaitez le thème rouge, évidemment il y a des rouges, mais il y a d'autres couleurs, d'autres nuances qui sont associées à ce thème-là. Donc avec l'expression blend qui est l'outil d'un coup de design, vous allez pouvoir voir les palettes de ces couleurs dans un thème donné. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque couleur du thème, vous avez un nombre de ressources. Par exemple, texte, accentué, small. D'accord ? Si c'est une couleur qui vous convient, plutôt que de fixer la couleur dans l'application, vous allez dire que le style du texte va utiliser la ressource que vous avez identifiée. Donc de cette manière, en utilisant par exemple quelque chose comme font-text-title-1-style, si l'utilisateur a choisi du rouge, il aura peut-être du rouge, s'il a choisi du bleu, il aura du bleu, ça va changer automatiquement. D'accord ? Et vous êtes sûr que ça va fonctionner quelle que soit la couleur du thème et le sombre light pour le rouge. Ça, c'est la méthode la plus élégante qui est vraiment en phase avec le thème. L'autre solution, c'est un peu plus violent, c'est que vous pouvez toujours décider de quelle couleur vous mettez pour votre fond, pour le texte de votre application, etc. Donc ça nécessite de spécifier à chaque fois que votre application, finalement, elle aura toujours le même look, quel que soit le thème choisi par l'utilisateur. Quand on a des applications, le design est très, très important. Donc un gros travail sur le design, c'est pas gênant de fixer tous les paramètres du thème. Si par contre, c'est des choses qui sont très, très proches, des interfaces qui sont très proches du téléphone, parce qu'il y a des applications sur l'arbre du téléphone, il vaut mieux essayer d'avoir utilisé le dictionnaire des ressources pour profiter des couleurs qui sont en phase. Parce que si votre utilisateur, il a choisi un thème en rouge, il a voulu sortir du texte bleu, c'est pas toujours super, il y a des couleurs, il y a des nuances qui sont pas toujours très élémentes pour l'enfant. Bon, je pense que ça, ça vaut le coup d'aller voir juste sur expression blend, comment je vais faire pour aller voir dans expression blend, et ça, évidemment, où est l'enfant qui vient là. Je vais rouler la nuit. Et ça, on va s'en servir par la suite. Et en tout temps, c'est la première fois que je le relance. Je vais faire trouver toute ma page. Je vais faire trouver ici toutes les ressources, toutes les informations sur le design, etc. Enfin, on va jouer un peu plus en détail avec tout à l'heure. Alors, pour que je vous souviens, où sont les couleurs, les numéros et les couleurs, les couleurs, les couleurs, et en... l'application, ça va pas en avoir. Donc, en suivant un peu, je vais vous donner des détails, je pense que... Non, je ne l'ai pas mis dans l'animation, mais je vous les remettrai si vous... Enfin, je pourrais compléter la présentation. Donc, avec blend, vous allez retrouver tout le panel des couleurs pour chaque nombre de ressources. Donc, ça vous permet d'identifier, pour un thème précis, le nom de la ressource, et la couleur qui correspond. Couleur, paille du texte, etc. Donc, c'est un style complet. Donc, si vous utilisez ce nombre de vous, votre profil, vous êtes en phase avec le thème. On va revenir à la suite de la présentation. Il y a aussi quelque chose dans les... dans vos applications. C'est ce qu'on appelle le... la part de bouton qui est dans le bas, que vous pouvez utiliser, dans laquelle vous allez pouvoir mettre des iconos. D'accord ? Quand vous allez cliquer sur les petits points ici, ça va monter légèrement, et ça va vous afficher le nombre, un texte qui correspond à chacun de ces iconos. Donc, ça, c'est assez... c'est assez facile à mettre en œuvre, parce que, par défaut, vous avez... enfin, quand vous créez la page, Jiva Studio a généré pour vous des choses, qui sont en commentaire. Donc, si je vais dans le bas, ici, j'ai un exemple, la publication barre. Donc, en fait, il me suffit d'aller quand je vais me commentaire, ici. C'est évidemment à la fin. Et je vais me retrouver avec une barre de boutons, comme on l'a vu, on l'a aperçu ici. Alors, je vais me retrouver avec des... des boutons sous forme de code, mais aussi avec des... des items de menu. Alors, si j'exécute, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose qui n'est pas très douloureux. on va se retrouver, en fait, il va me manquer des icônes. Donc, faites attention. Quand on fait ce genre de choses, il faut penser, il va falloir, encore une fois, aller ouvrir le projet avec l'expression blend, pour... pour lui dire, ben voilà, dans ce bouton-là, voilà l'icône que je veux utiliser. Vous pouvez utiliser des icônes qui sont prédéfinies. Il y en a un certain nombre, vous pouvez en rajouter. Alors, si vous voulez en rajouter, les spécifications sont assez précises sur la taille, évidemment. Il faut que ça soit... B, U, G, Blanc. Et automatiquement, le système changera la couleur en fonction du contenu. C'est bon ? De mémoire, c'est ça. De mémoire, il faut que, comme ce soit blanche, en fonction transparente. Ouais. De mémoire, ça change automatiquement. Donc, ici, comme je n'ai pas précisé les fichiers, c'est moche. Si je clique ici, j'ai les noms des boutons, et j'ai aussi le menu qui apparaît. D'accord ? Donc, on peut créer... Sur les icônes, on est limité à 3 ou 4 icônes. Je crois que c'est 4. Sur le menu, par contre, on n'a pas de limite. Donc, on peut en mettre beaucoup, mais il ne faut jamais en mettre de trop, parce qu'il y a certaines applications où le menu, jusqu'ici, ça commence à faire un peu beaucoup. Alors, pour changer ces icônes, c'est facile, je vous disais, re-expression blaine. Donc, je vais éviter, ici, avec expression blaine. C'est quelque chose à vert. Ce qui va me dire que, mon projet, a été modifié, par d'ailleurs, je vais me recharger. Et donc, je vais trouver, ici, dans mon projet, mon application bar, avec des icônes buttons. D'accord ? Quand je clique sur un, j'ai ici l'icône qui correspond. Donc, je peux aller chercher une des icônes prédéfinies. ou aller chercher autre chose, enfin, aller chercher autre chose, aller chercher votre icône, si, si, vous conférez en même temps. Alors, je vais vous permettre, je vais vous enregistrer ce que j'ai fait, et lui, il va me demander de pouvoir me charger mon projet. Et maintenant, j'ai du tout, je vais bien voir, mes belles icônes. voilà, j'ai mes icônes, comme il faut. Donc, maintenant, il ne se passe rien. On a pas mis le code derrière. Alors, le code, c'est comme d'habitude, c'est pas rien d'original sur le code. on va juste rajouter des icônes. Donc, dans la définition, on va rajouter sur les clics, un événement. Et puis, on va rajouter, on va, dans le bouton, le code C-sharp, pour mettre le traitement de cet événement. Rien d'exceptionnel. On peut faire une navigation dans notre page. rien de bien spectaculé. Le menu, c'est exactement pareil. Si vous avez vu, c'était des items. Donc, c'est aussi généré, par info. Rien de, enfin, je passe là-dessus, parce que je pense que c'est assez simple. Euh, vous avez vu tout à l'heure, quand on, dans notre petite calculatrice, quand on saisissait des choses, dans le textbox, on avait le clavier qui arrivait pour écrire du texte. En fait, on peut préciser, on peut optimiser un petit peu le clavier, en fonction de la saisie qu'on veut, qu'on attend de l'utilisateur. Donc, on peut, enfin, pour tout ce qui est mail, web, on a un clavier, sur lequel on va notamment avoir le .com, un raccourci d'un .com. Euh, pour tout ce qui est texte, on va avoir un peu de ponctuation, à la place. Quand on veut saisir principalement des maths, on va avoir un clavier de chiffres, pour les signes, on peut nous servir. Sauf que, quand c'est juste un, composer un numéro, on a un clavier type téléphone. Et puis, on a les émoticônes. En fonction de ce qu'on veut, on peut préciser que, pour un Xbox, par exemple, je veux que, ça s'apparaît, le clavier du téléphone. Euh, ben, voilà ce qui va se passer. Évidemment, vous allez rajouter l'InputScope, égale, telephone number, pour avoir le téléphone. Alors, on va le faire dans notre application, parce que, on veut, c'est, c'est des, c'est des chiffres, d'accord, le téléphone number, c'est très bien. Donc, ici, j'ai réunité, il y a un champ, un coup de scope. Et, téléphone, il y a un, 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 de possibilités pour le clavier, de, à une licence, sur ce que vous voulez faire. Vous pouvez, dans le transparent, enfin, sur le, la diapo, vous avez le, le lien, vous avez toute la liste des valeurs possibles. Ça, c'est assez riche. 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 je trouve dedans, et ensuite, j'écris les petits téléphones. Au lieu d'avoir un clavier, des PS4. Et puis, ensuite, on regardera, on finira avec, des choses qui sont super simples, mais super puissantes. c'est ce qu'on appelle, launcher et chooser. C'est, grosso modo, comment je vais faire, pour que, mon application, puisse, communiquer avec le téléphone, avec les fonctions du téléphone. Par exemple, on démarre un appel téléflowing, envoyer un SMS, un mail, faire un intérieur, sur Big Maps, des choses comme ça. Partager, un lien sur Facebook, enfin, toutes ces choses-là. Donc, pourquoi ce, c'est launcher et chooser ? En fait, vous expliquez, tout à l'heure, que l'application, elle fonctionne dans des 100 modes, donc, de manière totalement isolée. Donc, l'application ne pourra pas accéder au stockage de notre application, elle a son espace de stockage, et, rien n'est. D'accord ? Donc, c'est quand même nécessaire de voir, en voyant une fenêtre, dans certains appels téléphones, enfin, faire des actions, et interagir avec le stockage. C'est pour ça, il y a des atomiques qui sont prévues, c'est ce fameux, lancœur-choseur, et qui sont hyper-cadrènes. Évidemment, on ne peut pas faire un chauveur, 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 juste, et on ne peut pas être prévu. la principale raison de ça, c'est la sécurité. Aujourd'hui, un des gros dessous d'attaque en Android, c'est que, l'application, peut forcément, peut aller fouiller, et récupérer, par exemple, par exemple, que les techniques, sont retirées, et qui ont brûlé, par exemple, comme les mathématiques, qui incertus, sur les marchés parallèles, et les marchés parallèles, qui sont assez problématiques, le fond de là, parce que, potentiellement, nous permet, quand on fait des unités financières, sans s'acheter, ou de brûler. Là, on peut voir, c'est, on ne peut pas faire des choses, ou non interagir avec la base de cotales, comme ça, mais il est possible de dire tout que la base de cotales, existe des opérations très qualifiées, et en même temps, avec par exemple, on peut voir, avec ce qu'il y a derrière. Dans l'utilisation, le LancerTooter, c'est la chose. Il y a une différence importante, c'est que le Lancer, vous allez lancer, l'autre, après ce qu'il tient, sans attendre, que ce soit en retour, alors que le Tooter, c'est, vous allez récupérer, une information, que vous avez en fait, utiliser. Je vais vous donner un exemple, un Lancer, ça peut être, lancer la navigation, sur du Max, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, vous sortez votre application, et vous utilisez votre application, il va valider. Un Tooter, ça peut être, choisir une photo, et parler de cette compétition, pour l'envoyer, ou l'appliquer, ou l'envoyer, dans votre écran, et votre application, c'est important. Et, vous allez choisir votre photo, vous récupérez, les informations, de cette photo, pour l'envoyer, voir, ça peut être, l'appliquer, pour ensuite, lui envoyer un téléphone. C'est-à-dire, un téléphone, pour lui envoyer un téléphone, pour l'envoyer, ou de l'appliquer. Ah oui. Donc, j'ai mis un petit exemple, de code. Grosso modo, les ventures et les utilisers, vont rentrer dans une ouvrage, qui s'appelle les tasks. Donc, ça veut dire, que dans votre code, dans votre code, il y a une série, les derniers, c'est des Google Cloud, et dans le cadre, dans un code Google Cloud, n'importe quoi, c'est Google Cloud, ça fonctionne pas. N'importe quoi, Zing, Microsoft, Home, Tax. Et ensuite, ici, SMS Compose Task, vous pouvez compter, un SMS, vous créez l'objet. Chaque, 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 objet va avoir, sa série de propriétés. Donc, le SMS, il a un destinataire, un texte. Donc, vous fixez, le destinataire, le numérant, le téléphone, le destinataire, le texte. Et ensuite, vous faites Show. Et là, ça vous lance, l'application elle-même, je crois qu'on en parle. D'accord ? Sur le cadre du SMS, je n'ai pas un peu de code, mais, de mémoire, vous allez préparer le SMS, et montrer l'application. Et en deux, vous montrez complète chose, vous montrez l'application SMS, vous pouvez attendre un truc à cliquer sur scène. D'accord ? Vous n'automatisez pas le SMS. Vous ne pouvez pas. Et puis, de toi, on va devoir confirmer que vous avez envoyé une maison. Vous préparez le message à vous. Donc, c'est la même chose sur l'email, évidemment. Mais, grosso modo, vous sortez de l'application, vous avez l'application SMS, dans l'email, dans l'image. Le user, possiblement la même chose, sauf que lui, veut récupérer quelque chose derrière. Donc, grosso modo, vous avez un point aussi assez, 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 assez antinénaire. Donc, vous récupérez une photo, vous avez écrit, c'est une petite étoile, vous pouvez créer une attache, et vous devez voir un moment, ok, quand tu as terminé de sélectionner la photo, il faut aller l'utiliser, un réel en plus. Par exemple. Quand tu lances une chose, elle est habillée dans des photos, une fois qu'il y a un, elle est habillée dans des photos, elle est habillée dans des photos. Donc, la différence entre le launcher et le chooser, c'est qu'il y en a un, on peut lancer et terminer en droit, et l'autre, on se précise une méthode, en fait, on peut récupérer le résultat. Alors, je vais tout vous montrer, quand on partageait avec vous, quelques, quelques launchers et chooser, je vais vous montrer ici. Donc, là, on a les launchers. Donc, Binmax direction, pour faire de la navigation. Binmax, c'est pour ouvrir la carte, sur un point précis. Connection setting, c'est pour gérer les paramètres de connexion internet. Et puis, c'est ça. Il y a le concours, c'est le mail. Alors, marketplace, c'est un petit résumé, le seul moyen d'installer une application sur l'autostop, sur marketplace. C'est un point de départ. C'est impossible d'installer, sauf pour que des moteurs, c'est une question de votre application, mais autrement, impossible d'installer l'autostop, pour un marché par exemple. Ce que vous pouvez faire, c'est, avec cette carte-là, c'est ouvrir l'application marketplace client, sur un petit détail d'une des applications de marketplace. vous pouvez, enfin, ici, vous avez l'application marketplace, c'est génial. Et puis, l'application marketplace, c'est juste. L'application marketplace, c'est important, parce que, en gros, si vous voulez que votre application soit connue, vous avez des utilisateurs qui l'apprécient, qui mettent des bonnes mots. Donc, c'est, en général, assez intelligent, dans votre application, d'intégrer peut-être un produit connu, 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 en bas, et la possibilité, pour le raccourcir, pour que les gens fassent une réunion de votre application. C'est comme ça que ça va se faire. Alors, je vais lancer, la recherche sur Google, en plus. Qui était là, la dernière fois ? Donc, je ne sais pas ce qu'il y a, on va aller discuter de, de la possibilité d'intégrer des applications à la recherche. Grosso modo, ce qu'on sait faire, dans le Nostrum, c'est, si votre application respecte un certain contrat, imaginez une application, on avait parlé de l'exemple, qui permettent une vue d'appliquer. D'accord ? L'application qui va chercher, dans la base de données internet, et chez vous. Si cette application respecte un contrat particulier, en utilisateur, on va faire une recherche, on va cliquer sur son bouton recherche. En fait, la recherche, elle va être faite sur le web, mais elle va être aussi capable d'utiliser l'application pour faire la recherche de temps, pour faire répondre à l'application. D'accord ? Donc là, pendant son recherche, ça va faire la recherche sur le web, mais également sur les applications qui sont moins. C'est la qualité de temps. on va filmer, metapayers, donc on va filmer, on va filmer, on fait un appel téléphonique. Ensuite, alors il y a des trucs assez sympas, puis un des trucs, il y a ce papier. Le post-con il est intégré avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous considérez votre compte Facebook, votre compte de Google, votre plate-team, Messenger, etc. Et en gros, quand vous faites un share link par exemple, vous mettez un lien, vous mettez un texte, et quand vous faites le show, l'utilisateur va avoir la possibilité de choisir sur quels réseaux sociaux il publie. C'est de publier directement, et de mettre évidemment tous ces réseaux sociaux. Ah bah ça ne reprendra pas. Donc il y a forcément un compte qui est configuré, c'est que le réseau original est normal, parce qu'en fait, une des premières choses qu'on vous demande quand vous avez un téléphone qui met, ça vous demande un live-by-vision, qui sera utilisé pour vous d'entendre sur le marketplace, etc. Bon, le SMS qu'on a vu, et puis le web browser, si vous avez le temps de lancer, il y en a un petit peu moins. Alors, côté Tudor, il y en a un petit peu moins. Donc, vous pouvez récupérer une adresse, une carrière d'adresse. Ce qu'on a intégré, c'est quoi ? C'est potentiellement, vous pouvez récupérer l'adresse. Ce que vous avez montré, c'est le web coupon, avec la liste des personnes. L'utilisateur va choisir une adresse, enfin choisir une personne. Et là, vous récupérez votre appréciation de récupérer l'adresse, donc ça l'étonne. Et ce que vous pouvez faire après, c'est, avec cette adresse, lancer un mail d'adresse, par exemple, pour vous aider à vous attendre sur cette adresse-là. Ok. Donc, c'est bon à la lecture, c'est pour publier les photos. Il y a une adresse, vous pouvez chercher dans le carrière d'autopat, c'est une carrière de web. Vous pouvez sauvegarder, 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 vous pouvez sauvegarder vous-même, vous pouvez sauvegarder, vous pouvez sauvegarder le téléphone, votre appréciation. Et, en restant une solonie, enfin, particulière. Mais, ce qui est important, c'est que là, vous voyez, à aucun moment, vous n'avez l'impression d'accueillir tout le carrière de contacts, pour récupérer toutes les adresses humaines, de manière automatique. C'est des choses, alors, c'est-à-dire que des fonctionnalistes à l'utilisateur, et tant que l'utilisateur n'a pas choisi, votre application n'a que la main. Donc, sauf à demander à l'utilisateur de d'intervenir sur tous ces contacts, c'était un carré, autrement, il n'y a aucun moyen de récupérer toutes les informations de carré et de contact. Donc, ça, c'est un peu de raisons aussi. sur ces points, vous pouvez mettre dans tout le détail, c'est super facile, à chaque fois, vous avez le logic, vous créez, vous avez quelques propriétés à remplir, vous n'êtes pas oubliés de remplir, par exemple, quand vous faites un CA-status, vous êtes oublié remplir le statut, c'est-à-dire que vous pouvez mettre le bouton, créer la cache, vous l'afficher, et l'utilisateur aura un textbox dans lequel il va saisir le texte, choisir si on rédite ses réseaux sur lequel il l'utilise. Si vous, vous mettez un texte, parfaite, le textbox, c'est un terrain que l'utilisateur pourra l'éditer. Et donc, toutes les couperies, elles ne sont pas indispensables. À chaque fois, ça affiche une interface pour l'utilisateur qui confirme, ou qui modifie, qui confirme. Ça vaut vraiment beaucoup de regarder ces choses-là, parce que, grosso modo, je pense que je l'avais eu dans une application, et ça fait un truc qui est assez sympa, c'est, j'ai fait une application, je suis donc allié des stations Cerralis, au Maroc, et avec, comme arrière-pantée, c'est que dans les entreprises, souvent, il y a des cartes qui descendent, ou ils marquent des stations Cerralis. Et, enfin, quand on faisait des stations, on ne savait pas forcément les stations de cette marque-là. Donc, l'idée, c'était de vous permettre de filtrer par marque. Et voilà. Et voilà. Et en fait, l'idée, c'est que voilà, on cherchait les stations de la marque, et ensuite, avec un, une petite idée, une concrôle avancée du site, dans l'actual clip, c'est un effet de clip droit, en fait, un clip long, sur Cerralis. Et à partir de ce clip long, je peux apparaître un menu, et le menu permet de m'aider jusqu'à la station. Donc, en gros, je devrais coordonner un lancheur, une note de direction task, qui donne les coordonnées l'effet de la station, et hop, on fait une itinéraire, et l'idée, on va dire, vous voulez 3 km droit, vous voulez retourner à droite, etc. Avec les vocales, Ce qui est assez sympa, c'est que, si vous l'appréciez bien, c'est 3,5, 2 codes, c'est la table, je vais vous donner la destination, en tant que cas, la direction, c'est 4,5, c'est ma théorie, c'est le chou. 4,5, 2 codes, et c'est un peu cool, une application, c'est une application, donc c'est assez intéressant à faire de fonction, et très peu plus tôt, c'est un peu développement, vous allez pas développer tout le truc à la main, pour être assez pénible. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut avoir en fait, donc c'est une autre chose avec Google, c'est surtout, c'est très très difficile, si vous faites, notamment, une application d'information, c'est parce que là, c'est vrai que vous travaillez avec Google, et tout comme ça, quand vous avez des clus à la sèche, d'importe quoi que vous souhaitez, proposer aux utilisateurs, avec l'accentité de partager un lien, c'est parti, donc c'est la base, comme le lien, on met un message, c'est chaud, et hop, c'est parti. Donc c'est assez, c'est très très efficace, enfin, en termes de code, ça nous permet d'ajouter quand même de confiance. On va reprendre la suite de la présentation, je vois tout le monde chauve. Donc ce que je voulais vous montrer, c'était un panorama et un pivot, qui sont vraiment des spécificités de l'une autre chose. Alors qu'est-ce que c'est qu'un panorama ? En fait, un panorama, c'est un écran, c'est plus large que l'attaque d'aides du téléphone. Donc là, on connaît bien la représentation de ce panorama qui pose et qui est dans le téléphone. Et grosso modo, vous avez des étapes du téléphone, vous allez, vous pourrez faire des étapes du téléphone, vous pourrez avoir une bonne partie de la vision. Alors ça, c'est vraiment le différenciateur pour qu'on passe sur une autre plateforme qui est utilisé énormément pour une plateforme installée dans le Google, le Marketplace, le Mili, l'Office, le Launch Live. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez faire un micro, mais c'est au carré que la plateforme est vraiment en phase avec le design du téléphone. dans un panorama, on va pouvoir faire à peu près ce qu'on veut en termes de présentation. Vous voyez ici, dans ce modeau, vous pouvez avoir un panorama en deux vannes, dans lequel je vais afficher des photos. Donc ça va être un parallèle sur les vannes verticales. Après, si vous n'avez pas, vous allez avoir des photos de présentation en termes de présentation, et puis, par exemple, vous allez mixer vraiment dans tous les sens les présentations. que le panorama est vraiment fait pour avoir quelque chose de très graphique, très visuel. Comment je veux créer ? C'est facile, vous ajoutez un little item. Vous avez la page panorama par défaut qui est proposée. Dans la page panorama, il y a un certain nombre d'exemples. On va regarder juste après. Juste avant, ce qu'on va faire, c'est détailler les zones du panorama. C'est quand le panorama est créé, enfin, généré par les autres groupes par la part, c'est quoi le vidéo. Donc, vous avez le type du panorama qui vous co-personaliser en plancher de plus, moi, je vais dire en plancher de plus en plus en plus en plus en plus en plus, en plus en plus en plus en plus en plus. Vous allez avoir le panorama avec un peu plus par page. D'accord ? Le pire Avec un pire de plus en plus. En plus. Avec un pire de plus en plus. Et la folle d'un plus en plus. En plus. C'est un pire de plus en plus. Parfait qu'on va ajouter le pire d'un plus. On va créer peut-être une nouvelle application, Panorama. Je vais choisir une application Panorama. On va retrouver alors tous les XMLs que j'ai générés. On ne va pas trop rentrer dans le détail ici, mais il viendra dessus quand on fera le bas entre les bits, enfin au contraire un des bits, une dynamique à partir d'une requête sur un site web par exemple. Ce qui va nous intéresser c'est juste de dire ok, on a un contrôle Panorama avec un titre. Ce contrôle, il a un background, c'est une image. D'accord ? Donc c'est là que vous devez attention dans l'image, dans l'automne du film. Si l'image est principalement dense, il faut être sûr qu'il est en noir et tout. Ça peut être des problèmes. Et puis on a, si on n'a pas personnalisé le tableur de notre Panorama, on va retrouver les items qui sont les pages du Panorama. On va les écouter de tout ce qu'on veut. En concret, autant de items qu'on veut. Il est recommandé de ne pas en faire non plus des tonnes et des tonnes. Parce qu'en général, on a des applications qui sont relativement complexes sur chacune des pages. Donc si on veut garder quelque chose d'à peu près que vous avez des performances, pas abuser du nombre de panes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart de vos applications, elles ne vont pas rester d'une seule. Elles vont aller chercher des contenus à droite à gauche. Comme du RAC, du web, peu importe. Et forcément, à chaque page, chaque page va chercher un truc. Il y a un temps de chargement. Il va dépendre notamment de la qualité de votre connexion et du serveur en face. Et si vous en avez beaucoup, ça peut prendre du temps à charger. Il faut savoir que quand vous soumettez l'application sur Marketplace, un des tests, c'est le point de démarrer. Si vous ne démarrez pas en point de vue, vous le projetez. Donc quand on fait un panorama compliqué avec beaucoup de pages, il faut faire très attention à ne pas forcément tout charger dès le départ. Mais ne charger que les deux ou trois premières pages. Et quand la personne ne va changer de page, à ce moment-là, on va aller charger les deux. Donc ici, en fait, quand on ramasse une balade, vous avez vu deux petits thèmes, et vous voyez des présentations différentes. Alors à chaque fois, on fait des listes ici. On ne perdra plus dans des pays comme le féminisme, comme le maxin, simplement. Mais finalement, ça porte à l'âtre à des lois de liste. Donc on a compris la philosophie. Et le modèle qui est derrière, qu'on appelle MVVM, pour modèle Bio-Model. C'est bon ? Quand on a compris cette logique-là, c'est super facile. En gros, la logique, c'est que vous allez créer une classe qui représente chaque élément de la liste. Vous allez créer une collection d'objets de ce type-là. Et ensuite, vous allez dire, tiens, je crée un template pour Max. Et le template, tu le remplis avec cette collection. Et ça y est. Ensuite, vous avez juste à remplir, à créer les objets de votre collection, et ça y est. Et Windows Phone fera tout simple ce qu'il faut. Et il mettra chaque élément dans une liste, conformément au template que vous avez vu. Donc ici, on a un template basique avec deux lignes. Ici, c'est un template qui est un peu plus sophistiqué, parce qu'on a une image, et puis des liens, etc. Donc quand on se penne dans la map, il faut bien avoir en tête que vous personnalisez tout ce que vous voulez. Donc tous les titres, les titres de chaque page, etc. C'est totalement, totalement libre. Ce que je vous disais, ça ne va pas trop faire aujourd'hui. Et là, vous avez ici, vous lancez, si vous créez une application très normale, vous avez un exemple. Vous voyez, en fait, on crée ici un template pour la liste. Et puis, bah, on va dire qu'on m'associe, donc, un texte, une ligne, avec une propriété de ma classe qui n'a pas ça, qui représente ça, et qui est une autre vidéo après le fin. C'est le système très simple, très simple, le remplissage, la présentation aussi. Et sans nous voir passer du temps, parce que c'est quelque chose de super important. C'est très pratique quand on l'a bien compris. C'est très pratique quand on l'a bien compris. Alors, vous avez ici un petit exemple pour vous montrer. Si vous voulez, vous voulez, évidemment, vous allez faire une présentation. La deuxième façon que je vous montrais, vous l'avez déjà montré, c'est que c'est qu'on crée des choses avec pour une secte à l'air. Donc, il est nouveau, pour une secte à l'air, en fait, pour l'aider, une secte à l'air qu'elle organise. D'accord ? En plus, vous demandez, voire, Je vais pas utiliser un secte à l'air qu'elle donne. On peut faire des choses assez... enfin, il n'y a pas de vue, quand même, vous pouvez faire une autre vidéo. Alors, il y a un autre composant qui ressemble un petit peu au panorama, il s'appelle le pivot. De la même manière qu'on a fait l'application panorama, mais aussi l'application pivot. Et ça a sensiblement le même type d'application. On a une idée d'avoir une configuration un petit peu différente du panorama. Le pivot devrait être plus simple en termes de présentation. D'accord ? Du coup, on n'aura pas trop de contraintes en termes de nombre de pages. Mais on va avoir des présentations un peu plus light. notamment qu'un image, un truc comme ça. Les utilisations typiques du pivot, c'est présenter des données similaires avec des formes curables. Il y en a un qui est utilisé dans l'agenda. C'est par défaut. Grosso modo, vous avez, pour regarder l'agenda, vous avez une vue, tous les rendez-vous. Enfin, tous les ours qui viennent. Vous avez les vues. Et vous avez la vue des ours. Donc avec les traîneaux horaires, etc. C'est sensiblement la nature, c'est les deux noms d'agenda, qui sont présentés différemment. L'autre type d'utilisation, c'est classifier, enfin si vous avez des menus un peu complexe, c'est-à-dire que vous faites des menus par catégorie, le pivot est un bon moyen. Et d'instant, vous n'avez que les textes. C'est-à-dire que si vous commencez à l'agenda, etc. Vous pensez au panorama. Donc la grosse distinction, c'est vraiment sur la quantité d'informations du design qui va faire la différence entre le panorama et le pivot. Dès qu'on veut faire du design, on va plutôt opter pour le panorama. Et en général, on va mettre le panorama comme la première page d'une application. Et c'est là où on rentre et on veut, enfin c'est important pour l'utilisateur, qu'on rentre bien avec la façon de l'application. On va essayer de mettre un bon niveau par sur le design. Et puis par contre, le panorama peut rentrer l'utilisateur vers d'autres pages, notamment des pages qui vaut, pour la qualité, des choses très importantes. Donc il faut vraiment, enfin je pense que le bon moyen de séparer les deux, en termes de visuels, en fait, d'expérience en manipulation, c'est normal, assez proche. La grosse distinction que vous allez faire, c'est sur le nombre de pages que vous mettez, c'est sur le nombre d'images, du design, la possibilité du design de la visualisation. Et puis, le panorama qui est un peu plus important, c'est le plus bon, c'est le plus bon, c'est le plus bon. Et puis le plus bon, c'est le plus bon. Voilà. Le plus bon, c'est le plus bon. Mais ça permet pas de faire le design sympa. Donc, il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a des situations différentes, mais il y a des choix différents. En général, on dit, ce qu'on commence, c'est le panorama entre maximum 4 à 6 pages, pas plus, parce qu'en fait, ça vient un peu d'autres. Par contre, sur le pivot, on peut en mettre plus. Il faut quand même faire attention, parce que s'il y a beaucoup d'occupations, il y a quelque chose de faire, donc il n'y a pas trop trop long. Mais le pivot va être beaucoup plus dense en données, parce que sur les exemples ici, en général, on a que du texte. Donc, c'est que des choses assez efficaces. Il faut encore plus d'informations inutiles. Alors que le panorama, on est forcément un peu plus dingue. Donc, à part avec les métaux, en termes de performance, c'est que c'est la même chose, le figure est un peu trop polyte. Mais il n'y a pas vraiment de raison de se préparer, dans un jeu où il n'y en a pas à l'utiliser pour des données simples, et autres pour des données simples. Ouais, je comprends. Sur le... du Toxtrise, il y a un bon exemple d'un très beau rabat. On va retrouver les jeux qui sont installés sur le téléphone. On va retrouver l'avatar. Donc là, vous allez voir qu'il est en train de se collerter, il va trouver des fumes. Il est là-dessus pour mon avatar. Et puis, il y a besoin d'apparaître pour faire une ressource collerter. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Un... ... ... – Sous-titrage FR 2021